Préfet, vous avez parlé de prélèvements envoyés en métropole dans le cadre d'une recherche de variants britanniques pour Wallis et Futuna. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les échantillons sont partis à Nouméa pour expertise médicale. Les premiers résultats que nous avons confirment effectivement l'existence du variant britannique sur le territoire. Il se trouve que le vaccin Moderna que nous allons utiliser à partir de samedi est tout à fait conforme et efficace contre le variant britannique. Donc le vaccin que nous avons choisi et qui a été choisi est tout à fait adapté à cette nouvelle forme de coronavirus. En 24 heures, nous avons huit cas positifs, ce qui montre que l'épidémie progresse, mais elle progresse lentement. Elle progresse lentement parce que les mesures de confinement sont respectées. Et j'invite chacun à continuer à respecter ces confinements parce que c'est ainsi que nous allons ralentir la circulation du virus. Et par contre, pour vaincre le virus, ce n'est pas le confinement qui est nécessaire, c'est la vaccination. Grâce au renfort que nous allons recevoir à partir de demain, temps en matériel. Demain, 7 tonnes de matériel doit arriver. Après demain, 15 tonnes de matériel, 79 personnels de santé, des médecins, des infirmières, des soignants, des techniciens. Pas d'autres catégories, notamment pas de gendarmes, pas de renfort de force de sécurité, mais uniquement des gens, des professionnels de la santé venus ici pour soigner, pour dépister et pour vacciner la population. Et donc, la nouvelle étape de lutte contre le coronavirus, c'est la vaccination qui va démarrer dès cette semaine, dès samedi, tant à Wallis qu'à Futuna pour vaincre le virus. Cette campagne de vaccination, elle va démarrer avec les personnes prioritaires ? D'abord, jeudi, les personnels de santé seront vaccinés et ensuite, dès samedi, l'ensemble de la population sera vaccinée. L'important, c'est d'aller vite. C'est qu'en quelques semaines, nous puissions vacciner l'ensemble de la population majeure. Nous allons avoir reçu 18 000 doses, donc ce qui est largement suffisant pour vacciner en deux injections l'ensemble de la population majeure de Wallis et de Futuna. Et c'est ce à quoi nous allons nous appliquer dès samedi. Bien évidemment, la vaccination est un acte volontaire, ce n'est pas un acte contraint. Et j'appelle chacun à faire preuve de civisme et de responsabilité parce que nous le savons. Tous les scientifiques le disent, tous les pays qui ont engagé une vaccination massive sont les premiers à sortir de la crise, comme Israël notamment. Et donc, sur le base de la vaccination, il est important que chacun vienne se faire vacciner en responsabilité parce qu'en se vaccinant, il se protège lui-même et il se protège l'autre. Et nous sommes tous ensemble au sein du commis, les autorités coutumières, les autorités politiques, les autorités religieuses et étatiques pour travailler ensemble à convaincre et à informer la population de la nécessité de se faire vacciner. Du renfort et de l'aide logistique à partir de demain, par rapport au renfort qui arrive de la métropole, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a un dispositif spécial pour eux ? Est-ce qu'ils vont aller en confinement ou il y a un protocole spécial ? Il y a un protocole de santé adapté, de sécurité, qui assure la sécurité et qui leur permet d'être immédiatement opérationnels. Ce sont des personnes volontaires, des professionnels de santé qui viennent sur ce territoire aider la population. Et donc, il y a un protocole de santé strict, rigoureux, garantissant la sécurité sanitaire qui leur sera appliquée, à la fois par des tests PCR, par un isolement lorsqu'ils ne travaillent pas, et par le port permanent de matériel de protection, que ce soit des gants, des masques, des visières, des surblouses. Toute la combinaison nécessaire pour se protéger et pour protéger autrui, et notamment les patients qu'ils auront à traiter. Et donc le soir, ils retournent en confinement normalement ? Le soir, ils retournent en confinement. Ils sortent du confinement pour travailler, munis de tous ces matériels de protection. Ils ont reçu un test PCR négatif 72 heures avant leur arrivée. À l'arrivée même, il y a un nouveau test PCR. S'il est négatif, il reste. Sinon, ils sont isolés. Au bout de 7 jours, ils ont un nouveau test PCR, un 3e test PCR. Et enfin, au 14e jour, ils ont un 4e test PCR. Tout cela permet, effectivement, de s'assurer de la négativité des personnels soignants qui viennent en renfort. Donc, par le vol de demain, nous avons de l'aide logistique dans Mme Florent-Gilbert Bézard, commissaire déléguée de la République pour la Provence Sud. C'est aussi de l'aide pour le commis ? C'est une aide administrative qui vient renforcer, effectivement, pendant quelques semaines, l'équipe de l'administration supérieure, qui a été, effectivement, au front depuis le début. Il y a également 3 bénévoles de la Croix-Rouge calédonienne. Et il y a, le lendemain, 79 provinciales de santé qui viennent renforcer les équipes de l'agence de santé, tant à Wallis qu'à Futounin. Puisque, effectivement, ces renforts vont se déployer tant à Wallis qu'à Futounin. Je reviens un peu, M. le Préfet, aux 186 cas testés positifs depuis le début de cette crise, le 6 mars. Maintenant que le variant britannique a été détecté, qu'allez-vous faire ? Nous allons vacciner. Nous allons prendre en charge les vaccins qui ont besoin d'être prises en charge de l'hôpital. Mais l'apparition de variants ne change pas la stratégie. La stratégie, c'est vacciner grâce au Moderna, qui est très efficace à 95 %, y compris contre le variant britannique, qui est répandu ainsi que le gène originel. Et donc, la stratégie, c'est de vacciner massivement, avec son accord, l'ensemble de la population. Et donc, j'appelle la population, effectivement, à faire le tri entre les rumeurs, les intox et la bonne information, l'information scientifique, factuelle, vérifiée, qui leur permet d'être pleinement informés des avantages de la vaccination. Merci d'avoir regardé cette vidéo !